Comment préserver la santé des enfants à la crèche ? Les enfants sont particulièrement sensibles aux dégradations de notre environnement. En effet, ils sont plus exposés aux pollutions que les adultes car, proportionnellement à leur taille et poids, ils mangent plus, boivent plus et ingèrent plus d'air. Par ailleurs, lorsqu'ils explorent leur environnement, ils sont souvent sur le sol et portent tout à leur bouche. Ainsi, l'environnement dans lequel les enfants grandissent jouent un rôle fondamental dans leur développement. Il est donc important de maîtriser les pollutions, notamment à la crèche. D'où peuvent provenir les pollutions au sein de la crèche ? De l'alimentation, car certains fruits et légumes peuvent contenir des résidus de pesticides. Du nettoyage, car certains produits d'entretien contenant des ingrédients nocifs pour les enfants, les professionnels et l'environnement sont utilisés en trop grande quantité. Par exemple, dans une crèche de 40 enfants, environ 360 pulvérisations sont faites chaque jour, uniquement pour désinfecter les tables à langer. Des jeux et jouets, car ils peuvent contenir des résidus de plastique ou des vernis nocifs pour la santé. Du bâtiment en lui-même, car certains matériaux utilisés, peinture par exemple, peuvent dégager des gaz toxiques et que les locaux ne sont souvent pas assez aérés. et des mobiliers qui peuvent contenir des cols toxiques, nocifs pour la santé. Toutes ces pollutions peuvent être la cause de maladies respiratoires. Par exemple, depuis 2000, le taux d'enfants asthmatiques a doublé en France, passant de 2-3 % à 5-7 %. De plus, depuis 1996, le taux de bronchiolite augmente chaque année de 9 % chez les enfants de moins de 2 ans. Heureusement, des solutions existent pour préserver la santé des tout-petits. Premièrement, choisir des aliments de saison et de qualité, comme les produits bio, si possible auprès d'agriculteurs locaux. Deuxièmement, utiliser des produits d'entretien plus respectueux de l'environnement. Troisièmement, privilégier les jouets à base de matériaux naturels, qui peuvent favoriser la créativité. Quatrièmement, prévoir plus d'ouvertures, fenêtres par exemple, notamment dans les pièces les plus exposées aux pollutions, comme les salles de change, et aérer toutes les pièces 4 à 5 fois par jour pendant 10 minutes. Ces pratiques, mises en œuvre dans le cadre de la démarche écolo-crèche, permettent aux crèches labellisées d'améliorer les conditions de vie des enfants. En effet, certaines ont pu faire disparaître les maladies respiratoires dans la section des bébés et améliorer la créativité des enfants grâce à des activités naturelles plus créatives. Crèche, parents, élus, vous aussi, faites de votre crèche une écolo-crèche. qui s'intéresse dans le cadre n'est pas M'aggrava la créativité des enfants